Musique Abonnez-vous en Kiosk et Kiosk car les journalistes vivent de leurs écrits. La formule, vous la connaissez déjà et c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour cette autre revue de la presse culturelle. Nous sommes le vendredi 22 septembre de l'An de Grâce 2023, c'est la dernière, les portes du week-end de Sovavou avec des très bons papiers qui vont nous amener tout à tout au cœur des rédactions de Cameroun Tribune. On parlera du mot avec Aoué Doudoua non glacé qui célèbre ses 30 années de fourrie. Titre nos confrères du journal de Marie-Clenana et plus à côté RFI Culture qui nous présente les six nouveaux biens africains qui entrent au patrimoine de l'UNESCO. Et dans le quotidien Le Jour, grâce à Guillaume, on va faire un condensé de tous ces bons papiers qui ont été rédigés cette semaine et la semaine dernière qui tournent autour du cinéma, des planches et bien évidemment aussi du secteur de l'art musical avec un certain Phil B. Et vous le savez, il aime très bien la destination Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, justement, puisqu'on en parle, les confrères de Jeune Afrique, nous présenterons alors le rappeur D.D.B. à la conquête du monde. De très beaux papiers que vous allez retrouver tout au long de cette revue de presse culturelle et plus à côté dans la même parution de Jeune Afrique. On parlera justement de bande dessinée, le ciel dans la tête de l'épopée de deux enfants congolais en quête d'une vie meilleure. On nous apprend les confrères de Jeune Afrique. Et puis, on vous donnera aussi quelques nouvelles pour si vous êtes férus de la littérature ou vous aimez les belles lettres comme moi. Il s'agira ici du règlement de la neuvième édition du Prix international de poésie de Paul Cédar Senghor. Et les bons plans du week-end et on prendra aussi également des nouvelles. « Why not ? » de Hervé Madina et certainement, avec l'affiche, vous saurez quelle sera sa prochaine destination. Allez, on ouvre cette revue avec le journal à capitaux public qui titre en une saison sportive. Le clou du spectacle, comme vous le savez, le Stade d'Homisport d'Hiaouni, fait pour neuf poids, accueilli dans deux jours la finale de la Coupe du Cameroun de football entre Fouvou de Baham et W de Bamedon. On suivra cette actualité pour vous. Mais ce qui nous intéresse ici, je vais agrandir, voilà. Il s'agit bel et bien de cet article qui concerne la culture et de ce point encore, le théâtre, comme si on peut le dire, le stand-up, mais aussi également de l'humour. Il s'agit ici d'un doigt non glacé de son nom d'artiste qui célèbre ses 30 années de fourrie. J'ai pu agrandir ça pour vous ici. L'humouriste offre 40 et 20 minutes de show. Ce sera ce vendredi même au Palais Polyvalon des Sports de Papouzi en l'occasion de ses trois décennies de comédie. Et ce grand moment, il a fait venir des grands visages, justement connus de l'humour camerounais, africains, pour l'accompagner sur la scène pour l'occasion. L'artiste s'est ouvert à Cameroun Tribune, page 18. Et allons-y voir ce qui est écrit en page intérieure. Alors, vous avez certainement reconnu deux visages ici, avec au milieu et deux doigts, comme vous pouvez d'ailleurs le voir. Et deux doigts, et puis vous avez ici le ministre des Arts et de la Culture, son excellent c'était Ismaël Bidoukpat. Et plus à côté, des beaux cravates et deux doigts. Trois décennies de rire. Oui, un prélude, justement, à la célébration ce vendredi. L'humouriste a été reçu mercredi dernier par le ministre des Arts et de la Culture. Un papier qui porte la signature de Yannick Zengard, que je vous recommande d'ailleurs. Et puis j'aime bien ces propos qui ont été retenus par notre confrère, parce que plus à côté, au-delà de cette réception, vous avez pratiquement cinq questions qui lui ont été posées. Tel un qu'à Mélion, je me suis adapté. Athanas de Vendor, son nom d'état civil, le plus connu chez les deux doigts non glacés, sera sur la scène, ce soir au Palais Polyvalent des Sports. Je vous recommande d'ailleurs de lire le papier, certainement pour vous donner un appétit de ce qui vous attend. Et je vous préviens, prévoir les codes de rechange, parce qu'avec les deux doigts, vous allez rire dans tous les sens. Et bien évidemment aussi avec M. Dibé Cravate. Et puis on va quitter le secteur des planches. Non, on y reste, puisque je vous présente encore justement l'affiche que vous pouvez voir ici, avec la présence de plusieurs invités. Vous avez des visages tels que Bikarata, vous avez Dibé Cravate, Valérie Ndongo. Ils sont nombreux qui vont prendre part. Et puis il y a Bukhari, aussi le charismatique Bukhari, que moi j'apprécie particulièrement. Et voilà, c'est le rendez-vous qu'il faut prendre. Il sera exactement 20h de ce côté, pour les 30 années de célébration de carrière et de doigts non glacés. Voilà, j'ai agrandi le papier pour vous aussi. Il est plaisant de voir des papiers ainsi. Peut-être qu'on croise les doigts que dans un futur proche, ces papiers-là puissent faire la une. Merci encore une fois de plus à Maynatou Bouzaka, qui nous a fait parvenir ce papier dans les brefs délais. Et puis on va quitter Cameroun Tribune pour retrouver le journal privé, le quotidien Le Jour de Aman Aman, qui dans sa page culture, on a fait un round-up. Il s'agit ici bien évidemment de cinéma, de mélodie. Et plus à côté de l'appel des femmes, lorsqu'on parle de cinéma, il s'agit bien d'un hommage au cinéaste Ousmane Semben, Écran Noir 2023, pour la 27e édition. Ce festival célèbre, une icône du cinéma sénégalais. Plusieurs activités sont prévues du 14 au 21 octobre 2023 pour présenter l'industrie. Il y a deux visages que vous pouvez reconnaître ici. Il s'agit bien du délégué adjoint du festival Écran Noir, la personne de Lazare Etundi, journaliste émérité. Et c'est le plus à côté ici, mon professeur de cinématographie, Nassiz Wanji, réalisateur, producteur. Et on va en créer, on va lire un peu le papier en intégralité, mais avant ça, je vous présente aussi d'autres articles des mélodies métissées avec Stevie, la légende, la découverte de l'artiste qui fusionne, les genres musicaux camerounais de la country, vient de sortir son tout premier album. Le papier porte la signature de Guillaume Aimé. Et en disant que merci à Guillaume pour ce papier, que je vous recommande d'ailleurs de lire, surtout la découverte de ces artistes, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qu'il est. Vous savez, depuis un bon bout, chacun utilise l'algorithme ou le logiciel ou l'application TikTok pour se faire connaître. Donc, allez-y savoir si c'est le cas de Steve La Légende qui vous propose alors son tout premier album, Un Véritable Régal. Et ça s'est passé du côté des Berges du Vaux-Ruits, un papier que je vous recommande depuis plus en bas. Vous avez également l'appel des femmes, la promotion de la paix, la Convention nationale des femmes pour la paix, mise sur pied depuis deux ans pour intensifier ses activités. Vous le savez, hier, c'était la célébration de la journée mondiale dédiée à la paix. Et nous sommes tous les mendiants du paix, disait le président de la République du Cameroun. Et puis, je vous disais, je devais agrandir ce pas que vous aussi pour la présentation de la 27e édition du Festival Écran Noir. La jeune consoeur Marie-Laure Bénard vous plonge alors au cœur de cette conférence de presse qui s'est tenue le 14 septembre dernier. Vous pouvez également avoir tous les éléments de réponse à ce qui concerne cet autre festival qui est d'ailleurs l'une des références dans la sous-région. Dans la sous-région. Et puis, lorsqu'on parle d'écran noir, c'est ça. Merci encore à nos confrères du jour. Et on reste toujours dans le jour et cette fois-ci, Elsa Kani qui nous présente trois films camerounais au SAV, au cinéma. Ils ont été sélectionnés dans le cadre de la 14e édition du Festival du Film Africain de la Silicon Valley. Et comme vous le savez déjà, une fois de plein de temps, et puis ça tombe bien, il y a un parallèle avec le papier dont je parlais tout à l'heure. Écran noir, présenté de plein de thèses. Et j'ai pu voir ce film, je vous le recommande. Il est assez passionnant, émotionnellement parlant. Ça va vous arracher également des larmes. Un très bon papier que je vous recommande. Il est celui de Elsa Kani, chef d'exécution par ailleurs. Grand prix Francophonie des médias que j'aime très bien appeler. Grand reporter. Et puis tout à côté, vous avez bien évidemment le sentier, l'appel à la scolarisation des jeunes filles. Et puis ça tombe bien avec ce papier dont je vous parlais de plein, parce qu'il y a un lien avec justement la dernière édition du festival Écran noir. C'est là où moi j'ai eu l'occasion de regarder ce film que je vous recommande. Émotionnellement parlant, il va vous arracher des larmes, il est assez passionnant. Et c'est la concert Elsa Kani qui a d'ailleurs rédigé ce très beau papier que je vous recommande de lire. Et puis plus à côté, vous avez justement Guillaume Aimé qui revient avec une belle signature, l'ascension de Malouva et son objectif musique. Le père de Mikosa se consacre actuellement à son projet de chanson intitulé Malouva en collaboration avec Chris M, nominé dans plusieurs catégories, notamment en ce qui concerne les canals d'or. On en parlera dans notre prochaine édition. Le titre fusionne avec les rythmes camerounais et les sonorités urbaines. qui nous renseigne alors notre concert Guillaume Aimé. Philby est en plein travail dans les préparations de sa nouvelle chanson Malouva avec Chris M. Titre alors, en bas de cette belle image que vous pouvez voir, notre concert Guillaume Aimé, un bon papier que je vous recommande. Et voilà, j'aime bien le propos introductif de notre concert Guillaume. Elle dit, je cite, « Depuis son retour de France où il a rencontré des difficultés lors de sa tournée, Philby travaille ardemment sur le projet intitulé Malouva. » Vous voyez ? C'est aussi ça. C'est-à-dire, ramener l'actualité en parlant de ce qui s'est passé pour que chacun puisse être sur la même langue d'un. Coup de chapeau à Guillaume. Et puis, on va quitter justement le journal Le Jour, le quotidien d'Amanman. Et puis, vous savez, Philby aime bien cette destination, la destination ivoirienne pour parler du rappeur Didi Bi à la conquête du monde poursuivant désormais une carrière solo l'artiste ivoirien qui vient de décrocher un disque d'or en tant bien exploité. Les Nouveaux Jars. Il a donné rendez-vous au confrère de Jeune Afrique pour un très bon papier justement parce qu'il compte réserver le parc des expositions pour un conseil à expliquer son manager. Il est né en 92 et fait aujourd'hui la fierté du rappe ivoirien africain. Et actuellement, on est né aux États-Unis. On suivra cette actualité pour vous. Un papier que je vous recommande d'ailleurs de lire. Et puis, dans le même journal bande dessinée, le ciel dans la tête de l'épopée de deux enfants congolais en quête d'une vie meilleure à travers une bande dessinée. Trois auteurs espagnols racontent les aventures en République démocratique du Congo de deux gamins qui fuient le travail forcé. Les combats entre milices rivales pour tenter de rejoindre l'Europe en un album qui échappe de justesse au cliché grâce à une fin de scénario et surtout une invention graphique hallucinante. Je vous recommande également de lire ce papier des confrères pour qui bien s'informer, mieux décider et nous également on décide d'avancer. et on vous présente ce papier que vous pouvez retrouver dans RFI Culture qui nous présente alors les signes nouveaux biens africains qui entrent dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Sachez que le comité en charge d'examiner les 23 candidatures déposées entre 2022 et 2023 et actuellement réunies à Riyad, en Arabie Saoudite. Objectif identifié protégé des sites culturels et naturels qui présentent une valeur exceptionnelle pour l'humanité et parmi ces sites on peut par exemple citer les massifs forestiers ou Djala ou Koua c'est en République démocratique du Congo en Maladascar vous avez les forêts sèches de l'Andréfana la biodiversité exceptionnelle vous avez également aussi Djeba hymne à la coexistence vous vous souvenez c'est où il y avait eu la dernière fois le dernier sommet de la francophonie et puis bien évidemment vous avez le site de Koua Tamaku situé au nord-ouest au nord-est du Togo et déjà classé depuis 2024 vient pour sa part d'être élargé au Bénin voisin un très bon papier que je vous recommande si vous êtes fan de patrimoine et puis on parle de théâtre avec les confrères de libération James Bond mettez des bigoudis le titre à lui seul vous invite déjà à la lecture des pièces d'identité allez donc savoir pourquoi celle qui est derrière ce projet a choisi justement de donner ce titre que je vous recommande d'inviter Anne Souad en fin de compte de quoi parle la dernière création de Yasmine Ariza James Bond mettez des bigoudis le titre aurait été plus drôle si on parlait de James Bond c'est ce que l'autrice met en avant scène au théâtre de la colline de Paris allez donc savoir pourquoi et puis on va quitter justement Paris peut-être pour y retourner pour parler justement du règlement de la neuvième édition du prix international de la poésie de Leopold Cédar Senghor 2023 à l'Académie internationale Leopold Cédar Senghor vous avez justement dans le site on vous présente alors les objectifs pour promouvoir la culture la paix la solidarité l'amour entre les peuples par le biais de la poésie faire connaître la vision et diffuser les oeuvres du grand pour être Leopold Cédar Senghor les destinataires à qui est adressé et bien également aussi sachez que le jury qui aura la loup de charge prend la décision finale et incontestable et sans appel sera présidée par le journaliste écrivain Papouma est composé de Motosami Vidola de Sylvia Carl Zohari de Giovanni Rossi de Raffaella Lavilla Angela Caputo Franca Dona Martina Lely Paola Melli Stella Ducou Roberto Rossi et Papa et Papa Sada je vous recommande d'avoir plus d'ampli d'informations notamment que vous pouvez retrouver dans le site de Leopold Cédar Senghor vous savez que la date des mille de dépôt de demande d'inscription est fixée au 25 novembre 2023 et la remise ce sera à Milan le 4 mai 2024 bonne chance à tous ceux qui vont compéter et rendez-vous sur leurs différents comptes pour plus d'amples informations et puis on va soutenir ce projet et bien il s'agit ici du grand déballage c'est monté c'est descendu du poète ah oui j'ai très bien fait le parallèle j'aime bien ça le poète camerounais Rodrigue Njana certainement à qui je vais recommander aussi de participer le poète slammer de participer à ce prix Leopold Cédar Senghor vous pouvez d'ailleurs voir cette image là on en parlera dans nos prochaines émissions mais sachez que le projet est là vous retrouve le grand déballage sur la vidéo que vous pouvez retrouver sur ces plateformes notamment sur Youtube vous tapez tout simplement arrobase Rodrigue Njana je vous le recommande d'ailleurs c'est monté c'est descendu c'est un projet qu'on suit depuis coup de chapeau à monsieur c'est monté c'est descendu bon j'aime bien l'appeler comme ça et puis on parle rapidement du Falling World's Lap in Coming to Cameroun vous vous souvenez on avait couvert cette actualité on a même eu à modérer la conférence de près sachez que c'est demain que sera connu le lauréat qui ira représenter le Cameroun du côté de Berlin ce sera du côté de l'Allemagne et c'est une initiative de la DAD DAD Cameroun qui se joint également à ce grand concept intitulé le Falling World's Lap avec bien évidemment la supervision du Goethe Institute et de la République Fédérale d'Albert beaucoup de courage à tous les participants dont le cœur doit battre à la chamade vous le savez demain ce sera les 20 fois qu'ils vont connaître les résultats et bien on va avancer justement avec ces très beaux rendez-vous notamment Sandrine Nanga alors ce sera à 19h ce sera du côté d'Aphrobit pour un live show vous pouvez également suivre c'est sur l'invitation uniquement mais je pense que excusez-moi pardon j'espère que vous pourrez suivre cela sur ces différentes plateformes mais aussi en live et puis autre rendez-vous il s'agit ici de l'invitation Marie-Noël Niba de l'association Telambine Africa a l'honneur de vous inviter à la 14ème édition du Cine Club en cas prévue les vendredis 22 samedi 23 lundi 25 septembre 2023 à la salle Citabella le ministère de la communication à Yaoundé les enregistrements des émissions de télé sont prévus au programme vendredi 22 c'est-à-dire aujourd'hui à partir de 17h30 soirée adulte Blanc-débain de Tchèque Doucouré Guinéen en France en présence du réalisateur et de Marc Akoto acteur principal ancien ministre de la culture au Québec et demain samedi 23 septembre à 9h matinée jeune le ballon d'or de Tchèque Doucouré en présence du réalisateur lundi 25 septembre Masterclass par Marc Akoto Masterclass par Tchèque Doucouré parce qu'il sera exactement 14h suivi d'une projection de Bako l'autre rive vous pouvez faire votre réservation au 658 57 267 ou 699 87 29 73 ou encore mail tabacameroun gmail.com on suivra cette très belle actualité pour vous de Tel Ambi dans l'Africa et du Cine Club en cas et puis voilà une occasion que les confrères des comatins donnent à ceux des journalistes qui excellent dans le domaine économique ils sont à la recherche de trois journalistes qui excellent dans ce domaine notamment dans le cas du renforcement des effectifs et comatins et puis trois journalistes économiques pour la rédaction de Yaoundé vous pouvez d'ailleurs voir tout ce qu'on demande ici je vous recommande cela si vous êtes un journaliste et surtout qui maîtrise les questions économiques et puis plus à côté je vous avais dit à l'heure de mes propos on prendra des nouvelles de DJ FaceMaker c'est son nom d'artiste ou si vous le voulez de producteur ou encore de journaliste mais plus connu à l'état civil de Hervé Madina pour les podcasters producteur et producteur audiovisuel RFI sachez qu'il sera du côté du Bénin pour l'African Pro de Contest la première édition qui se tient depuis le 13 septembre et ira jusqu'au 22 octobre 2023 et bien évidemment il est membre du jury et on vous invite à vous inscrire sur www.africanprod.org je peux vous dire que partout où ce monsieur FMK se trouve ce qui a du bon on suivra cette actualité pour vous certainement on redigera un très bon papier dessus sur 3W KPJ Event Encom et puis on va quitter le Bénin pour revenir au Cameroun pour faire ce parallèle avec l'actualité c'est déjà pour vous donner les bons plans Cameroun qui sera ce qui sera exactement 19-21 universel au stade de la réunification de la réunification de deux à la Bépanda les Camerounaises avec notamment la capitaine Abou Diongheny croiseront le fer avec l'équipe du Kenya ce sera dans le cadre de la phase éliminatoire de la canne féminine Total Énergie Maroc 2024 Les Lyons des Nontables sont dans la capitale économique depuis et on suit un stage et sachez que les professionnels sont tous arrivés même si on note l'absence d'Estelle Johnson et on peut comprendre pourquoi si on s'en tient au propos du coach mais sachez que les Lyons des Nontables vont descendre sur la reine nous sommes tous derrière elle victoire 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 et surtout c'est un très bon bon match Charlemme Meillon qui officie du côté du stade de Reims et puis pour parler toujours de football mais c'est facile le football masculin sachez que les 4 pots qui concernent la coupe d'Afrique qui va se tenir du côté de la Côte d'Ivoire au mois de janvier sont déjà connus le pot 1 le pot 2 le pot 3 le pot 4 et ce qui nous intéresse c'est le Cameroun qui sera dans le pot 4 du côté de la Gambie le Malie le Burkina Faso le Ghana et la République démocratique du Congo et puis voilà j'en parlais et de droit qu'il y aura un brunch avec ses stades Ibé Kravat et Bukhari ce sera du côté de Merina Hotel ici même à Yaound lorsqu'il sera exactement 12h les adultes peuvent y prendre pas les enfants également passer d'agréables moments avec vos proches ce que propose et de doigts non glacés et il y a aussi ce rendez-vous qui concerne Joyce Baba Tunde oui ce sera également à 19h vous serez un peu départagé avec ces bons moments c'est ainsi que nous allons clore cette revue de presse culturelle j'ai été ravi de vous savoir un nombre une fois de plus à regarder merci de vos critiques merci de vos écoutes voilà merci également de vos retours merci aux confrères qui nous font parvenir la revue lorsque vous ne la voyez pas c'est qu'il n'y a pas eu des pages de culture la formule vous la connaissez déjà abonnez-vous en kiosk et ikiosk car les journalistes vivent de leurs écrits c'est ravi de vous retrouver pour une autre édition d'ici à là passez un très bon week-end prenez soin de vous et bonne chance au Lyon des montagnes du Cameroun salut c'est un très bon week-end